Aujourd'hui, à Expo.gro, on va parler du jeu Gangster. On est avec Pascal et avec Kevin. C'est le Gangster le premier, je sais qu'il y en a 708. J'ai déjà peut-être un pic dans 708. Il y en a plusieurs, ça c'est le premier. Donc, c'est un jeu de Martin Tremblay. La date de rétésition est de 1994. C'est un 2 à 6 joueurs, c'est un 9 et plus. Et c'est un jeu des éditions Gladius International. Donc, catégorie. C'est un jeu de plateau. Le thème, on est un Gangster qui veut acheter le territoire au parrain. C'est bien ça. Tant par partie, combien de temps qu'on a joué? Il y a quasiment 2 heures. Tant que ça? Là-dessus, ils disent combien? C'est pas écrit. Je dirais peut-être 1 heure et demi, mettons. Moi, je te dirais raisonnablement 1 heure et demi, mais... 90 à 120 minutes. Ça va dépendre de quand tu le cales, parce que tu peux le caler, même si t'as pas 35 000. Tant que tu l'ailles. Ok. T'es bon? Préparation du jeu? J'étais au moins 5 minutes. Ah, plus que ça, plus que ça. T'as assez de cartes, combien? Tant que ça? 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 Ouais. Séparer l'argent, les cartes... Euh... Type de joueur. Moi, je dirais un jeu pour tout. Je pense que ce matin, tu guettes et tu peux jouer facilement. Ouais. T'es d'accord avec ça? Ouais. Ouais, parfaitement d'accord. C'est le fun. On s'estime pas mes mains. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, non? Le gagnant, c'est le premier joueur qui réussit à acheter le quartier. C'est bon? Ouais. L'esthétique. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas... Parce que t'es le premier qui calme qui aurait l'argent pour l'acheter. C'est celui qui a plus d'argent. C'est celui qui a plus d'argent. C'est celui qui a plus d'argent. Ouais, c'est ça. C'est vrai. L'esthétique. Arrête de m'assurer, je vais me tanner. Ah, 3. 3? Ouais, 5. Il est pas beau, mais il est pas laid. Ah, il est laid. Ah, il est pas beau. Ah, il est pas beau. 3, je trouve ça d'allure. 3, c'est pas... Ok, on va y aller avec un 5. Ha, 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 ha! Ok, on monte à 3.5. 3.2. Pas plus. Ok, 3. On va faire comme si on ne l'avait pas entendu. 3 t'as dit, hein? Ah, ok. 3. La chance! Ah, il y a beaucoup de chance. Moi, je serais gênant d'être un bon 9. Ah, non. C'est rien que des dés, là. C'est rien que des dés, là. Il y a quelques décisions à prendre. Il y a pas mal de rien que ça. Fait que 9, c'est bon, on s'ordre. Ouais, t'as pas de ces dés qui décident pour toi? Non, non. Puis les cases doubles, tu décides un peu. C'est à peu près tout. Ben, tu peux, ouais, c'est ça. Tu vas acheter une perle ou un diamant. Ce gars-là, quand t'arrives sur les vols, t'es pas obligé de le faire. Moi, ce que je trouve de valeur. Ouais, ouais. Ouais, ça devrait être obligatoire. Ouais. Plus de challenge. Fait que, un 9, c'est bon? Oh, ça a bien d'allure. Ça a de l'allure. Stratégie? Y'en a un peu. Moi, un 3, un 3. Maximum. Moi, j'en ai deux. Ben, y'en a quand même. Ben, oui. Quelle stratégie que tu peux avoir, comme tu l'as dit? Ben, y'a la voie de la carte. C'est une seule affaire. Non, mais l'échange. L'échange. Ben oui, l'échange. Ben, moi, je... Je la vendrai pas. Je vais en garder. Le cash, il va en prendre, lui. Ben, tabernak, il sent bien. C'est une stratégie, quand même. Moi, je donnerais même un. Je vois pratiquement pas de stratégie, parce que tu peux pas préparer tes affaires à l'avance. Tu peux pas prêter quoi à l'avance, c'est pas... Ouais, y'a ça. Tu broses le dé, pis les seules décisions stratégiques que tu peux prendre, c'est... T'achètes une perle ou un diamant. Non. Tu fais un vol ou tu fais pas de vol? C'est ça que je te dis. C'est si tu décides de garder ton diamant, pis de pas la vendre, la laisser là pour que l'autre, il la prenne. En espérant que lui, ça saigne le bon. Ouais, on le sait tout, pis on le fait... C'est... Ben, c'est quand même une stratégie. Fait qu'au moins, un 2, là. Y'en a quand même un petit peu. Toi, tu donnes 2. Moi, je donne 1, toi. Ouais, 1.5. 1.2, là. 1.5? Ouais, 1.5. 1.5 de moyenne. Bien que parce qu'on a 12 ceci dans la cour. Compréhension des règles. Les règles sont relativement... C'est clair, je vais lui donner un 8.5 sur 10. Pas trop compliqué, c'est clair d'être précis. Biabilité du jeu à long terme. Bon, tu peux bien jouer, ça. Moi, je te dirais un 7. Pour quelqu'un qui aime ce type de jeu-là, oui. Peut-être... Moi, j'aurais de plus donner un 5, 5, 6, là. Ouais, moi, je te dirais, ça sort. Il a bien vieillé, pareil. On a encore du fun, pis on a sorti 2 autres éditions plus récentes. Plus évoluées après. Non, il est moins qu'un 7. Moi, je donnerais un 6. 6, 7. Ce 6, c'est raisonnable. On a quand même du fun, là. Mais c'est un jeu de Toys R Us, là. C'est pas un jeu tout possible, là. Fait que pour un jeu de Toys R Us... On a eu du fun, là. Oui, oui, j'ai le choix entre ça, pis Clou va jouer à ça bien avant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Rien. Il y a mieux un gangster que le mastermind. Fais moi. 800 joueurs. Un peu, à cause des échanges. Je vais ajouter 3, au gros top. 3, à peu près. 3, à peu près. 3, ça a de l'allure. Moi, c'est le même. Complexité du jeu. Ouais. On va pas encore se le signer sur les complexités du jeu, là. Écoute, quand tu m'attapes. Pas de 2, au top. 1, au top, à 2. Au top, à 2. Au top. C'est pas un complexe, là. Non, non. Fais c'est simple, pis c'est le fun. J'ai joué avec nos femmes. Est-ce que tu dis ça, moi? Non. L'écho t'en va pas, de toute façon. Non, c'est sûr. L'importance du texte en une partie. L'important. Oui, parce que t'as plusieurs cartes. Il y a beaucoup. T'as un bon 7. Ah, je m'en ai sorti. Fais que c'est pas si pire. Non, ça. Ouais. 7, 8, même. Parce que toi, encore des... Non, 8, c'est un jeu de cartes avec des textes. Non, 8. Vas-y, 8. 8.5, même. 8.5? Ouais. On va arrêter parce qu'on va tomber à dos. Ok. Euh... J'ai oublié de soublier... Non, on y va avec... Hey, beau bonhomme. C'est quoi ta cote globale? Combien tu lui donnes, pis pourquoi? Ben, global, moi, j'ai donné un 7. Oui, parce que j'ai aimé ça, pis j'en rejouer, là. Pas plus que ça? Non. Non, pas plus. Pourquoi j'ai donné le 7, hein? Ouais, c'est ça. Parce que j'ai eu du fun, pis... Viande 20. Je vais en pêche. Moi, si je peux avoir plus de viande, t'as ma raison. Ouais. C'est quoi, ça c'est un téléphone, ça? Ça a sonné dans mon pantalon. C'est-tu d'innocent? Ok, ça... C'est un jeu qu'on pas trop complexe, pis j'ai joué avec la famille, pis... On a eu du fun. On a eu du fun. On a vie. C'est ça. Il fait sa job. C'est ça. Moi, j'vais gagner un 7, aussi. C'était pas mauvais comme jeu, j'ai vraiment aimé ça. J'ai... Ça arrive vers ça, si on compare d'autres jeux, je vais pas y donner trop, parce que... C'est pas le meilleur, là. Mais dans cette... Dans cette catégorie, moi, j'vais lui donner un 7. C'est pas un jeu à tout casser, là. On a eu du fun. Tant que t'as eu du fun, c'est bon signe. C'est ça. C'est mieux que la course ultime, maintenant. J'vais pas jouer, moi. Je pense, tu... On a cindu? Non! Ok. Moi, j'vais donner un 5.5. C'est pas un mauvais jeu. On a eu du fun. Je me vois mal mettre plus que ça, parce que c'est pas le premier que j'vais sortir. Pis je sais que, tu vois, comme le pro de mémoire, y'a une coche au dessus, pis y'a le troisième qui vient de sortir, j'ai hâte de voir. Fait qu'à 5.5, j'pense que... C'est quand même assez... Pas pire de temps. Le 2, tu t'as fait ça à peu près combien t'as donné, là? Non, on l'a pas fait dans la cage. Je vais faire l'explication des règles dans pas long, là, pour qu'on va le voir si c'est pas trop long. Cool. Mais quand j'vais poster la... La capsule qu'on fait là, va sûrement déjà être apparue, là. Ok, cool. Fait que c'est pas mal ça. Vous avez des questions dans les commentaires? Faut nous rejoindre, hein? Facebook, Youtube. C'est quoi le nom? Explique, mon gars. Hey, tu t'en viens pas pire. Là dessus, ben, bonne game!